Bonjour, je suis Virginie Matuzac, je suis responsable chez Bruno de la gamme des EPI, les équipements de protection individuelle. Aujourd'hui, on va parler des lunettes de protection. Certains métiers comportent de vrais risques de blessures aux yeux et au visage. Et pour chacun de ces risques, il existe des lunettes de protection appropriées. On va voir ensemble les différents types de lunettes. Tout d'abord, comme pour tous les EPI, vous devez commencer par faire une évaluation des risques au poste de travail. Car en fonction des métiers, les risques ne seront pas les mêmes. Il y a trois grandes catégories de risques. On a les risques mécaniques, avec la projection de liquide, de solide ou de poussière. Les risques chimiques, ça peut être des éclaboussures de produits nocifs par exemple. Ou alors des risques biologiques, comme les risques de contamination, les rayonnements laser ou UV. Il est donc primordial de se poser les bonnes questions en amont pour bien identifier les risques encourus afin de faire le bon choix. Pour avoir la garantie que vos lunettes sont réellement de vraies lunettes de protection, elles doivent respecter la norme EN 166. Cette norme concerne la résistance minimale des protecteurs et la qualité des optiques. On peut retrouver le marquage de cette norme EN 166 sur les produits, en général ici, sur les branches. Il existe trois types de lunettes de protection. Les lunettes à branches, les lunettes masques et les écrans faciaux. Premièrement, les lunettes à branches qui protègent contre les chocs et les éclats. Deuxièmement, les lunettes masques qui sont étanches par rapport au milieu ambiant, elles épousent parfaitement le contour du visage et protègent contre les projections liquides, les poussières et les gaz et elles ont un élastique réglable. Troisièmement, les écrans faciaux qui protègent l'ensemble du visage et sont plutôt adaptés à certains métiers comme les soudeurs ou les électriciens. Il y a différents types de verres. Il existe des verres en verre clair, des verres teintés, des verres polarisés ou encore des verres jaunes utilisés pour des milieux très peu éclairés. Les verres peuvent être anti rayures. Dans ce cas, ils ont un marquage avec la lettre K. Ou bien, ils peuvent être anti bués. Dans ce cas, ils ont un marquage avec la lettre N. A noter pour finir qu'il est important de prendre soin de vos lunettes en les nettoyant et en les rangeant après chaque utilisation. Et attention, toute paire de lunettes doit être remplacée si elle est rayée ou même légèrement endommagée. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour choisir vos lunettes de protection. Et si vous avez besoin d'infos supplémentaires, vous pouvez consulter notre guide d'achat sur bruno.fr en lien avec cette vidéo.